Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de bien apprendre ses symboles, puisque comme tu as pu le voir tout à l'heure, il y a des symboles qui sont sur chaque réservoir. Donc si on connaît son symbole, on sait à quoi le réservoir correspond. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre nouveau format. Je rappelle le concept, évidemment. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très simple, je reçois un enseignant du Code de la Route qui va nous en dire un petit peu plus sur un sujet justement de la conduite. Et du Code de la Route en général. Et le but, évidemment, c'est de vous en apprendre un peu plus et de vous aider à passer votre permis. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, c'est que vous ayez votre permis du premier coup, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis avec Cassandra. Donc moi, c'est Cassandra, je suis enseignante de la conduite depuis maintenant 8 ans. Et je travaille chez Arnicar depuis 3 ans en tant qu'experte pédagogique et évidemment enseignante. Aujourd'hui, donc, on aura des conseils pratiques, des astuces pour mieux comprendre son véhicule. C'est important, on le voit derrière, on va en parler très vite, puisqu'on va parler des niveaux liquides, des niveaux liquides de la voiture. Exactement. Et ma première question, elle est très simple, c'est pourquoi faut-il contrôler ces niveaux de liquide de sa voiture ? Alors, tout simplement pour maintenir son véhicule en bon état et pour pouvoir conduire en toute sécurité. Les contrôles sont vraiment indispensables. Du coup, le conducteur, il doit contrôler l'huile moteur, le liquide d'enfroidissement, le liquide de frein et le lave-glace. Et quand est-ce qu'il faut contrôler ces niveaux ? Alors, pour faire les contrôles, on va le faire au minimum une fois par mois, environ tous les 1000 km. Et attention, il faut absolument le faire avant chaque long trajet. Avant de partir en vacances, tu vas forcément faire le contrôle de tes liquides avant de partir. Oui, c'est plus simple, c'est quand même mieux. Exactement. Comme ça, tu pars en toute sécurité, en toute sérénité. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me dire comment on contrôle les niveaux ? Alors, déjà, toujours sur terrain plat, le moteur coupé et le moteur froid. Ça veut dire que tu n'auras pas du tout circulé avec ta voiture avant. Ok. Donc, tout simplement pour faire les bonnes mesures et pour éviter de te brûler. D'accord, donc là, on est bien. Là, on est parfait. On a bien travaillé. C'est ça. Parfait. Et si les niveaux sont insuffisants, comment ça se passe ? Alors, si les niveaux sont insuffisants, il suffit de remettre tout simplement du liquide adapté. Et il faut toujours que ça s'issue entre le minimum et le maximum au niveau des jauges. On va s'intéresser du coup à l'huile moteur et au liquide de refroidissement, puisque c'est deux éléments indispensables pour le bon fonctionnement du moteur et du véhicule. Exactement. Et donc, à quoi elle sert cette huile moteur ? Alors, l'huile moteur, elle va permettre de lubrifier le moteur, les pièces à l'intérieur surtout, et pour éviter en fait les frottements des pièces et donc une surchauffe et une usure précoce des pièces. Sinon, forcément, c'est casse-moteur obligatoire. Obligatoire ? Obligatoire. Il n'y a pas d'issue ? Il n'y a pas d'issue. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment on contrôle l'huile moteur ? Écoute, ce que je te propose, c'est que la voiture, elle est là. On va aller voir ça ensemble direct. Tout de suite, là ? Ouais. Allez, ok. Ah, ok. Là, on est dans le vif du sujet. Exactement. Du coup, pour l'huile moteur, pour faire le contrôle de l'huile moteur, donc, tu dois repérer la petite tige. Alors, généralement, elle est de couleur vive. Ici, tu as vu, elle est vert clair. Oui, c'est un petit vert. Exactement. Donc, on va sortir la tige. On prend un petit mouchoir. Qu'on a toujours sur soi, bien sûr. Exactement. On vient essuyer cette tige. Donc, tu vois cette tige ? Le bas, c'est le minimum. Et ici, le haut, c'est le maximum. Il faut toujours que ça soit entre le mini et le maxi. Donc, pour ça, tu retrempes à l'intérieur et tu le ressors pour pouvoir contrôler ton niveau d'huile. Bon, ici, l'huile est très propre. Du coup, on ne le voit pas hyper bien. On le voit. Mais elle est bien là. Oui. Et si au minimum, par exemple, comment ça se passe ? Alors, si jamais elle est au minimum, du coup, il va falloir que tu remplisses par de l'huile moteur adaptée, évidemment. Et dans ce cas-là, on va utiliser ce réservoir-là. D'accord ? Ici, c'est pour contrôler. Et ici, du coup, ça va être pour remplir. Pour le remplir. Oui, on le voit bien. Donc, il faut absolument que ça soit une huile adaptée. Sinon, il y a un risque que ton moteur surchauffe ou casse. Ah oui. Donc, on va regarder la notice du constructeur. Oui, pour ne pas se tromper d'huile. C'est ça. D'accord, très bien. Et pour info, il faut savoir que, justement, cette huile, elle va être remplacée complètement par une huile neuve lors de la vidange. Oui. Et cette vidange, justement, tu vas la faire entre les 15 et 30 000 kilomètres ou alors une fois par an, environ. Comme le dentiste. Comme le dentiste, exactement. Parfait, merci. La vidange et le dentiste en même temps. En même temps. Voilà. Tu prends rendez-vous chez le dentiste et chez le garabé. Et tu poses ta voiture. Magnifique. C'est plus simple comme ça, question agenda. C'est ça. Petite astuce. Et le liquide de refroidissement, à quoi il sert ? Alors, le liquide de refroidissement, du coup, pour le repérer déjà, tu as le petit thermomètre ici. Donc, ça va être ce réservoir-là. Donc, il va servir tout simplement, comme son nom l'indique, à refroidir le moteur. Ok. Donc, il va éviter justement une surchauffe, une surchauffe du moteur et du coup, une gasse-moteur. Et une gasse-moteur. Exactement. C'est ça. Comment on fait pour contrôler le niveau sur le liquide de refroidissement, justement ? Eh bien, c'est simple. Si tu regardes bien, tu vois, sur la jauge, tu as le minimum et le maximum. Et il faut toujours qu'il soit entre les deux. C'est la règle à chaque fois. C'est la règle à chaque fois. Et donc, pareil, même question, s'il y en manque, comment on fait ? Alors, s'il y en manque, tu peux en rajouter. Par contre, attention, quand tu en rajoutes, il faut vraiment que ton moteur soit froid, sinon tu risques de te brûler. Ah oui. Et ne pas utiliser d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent de l'eau, mais il ne faut pas en utiliser. Pas d'eau, alors ? Jamais d'eau ? Non, pas d'eau. Pas pour la voiture, en tout cas. Pas pour la voiture. Pour le reste, vous pouvez. Si vous avez soif, n'hésitez pas, franchement. Mais pas ici. Donc, on a vu le contrôle de l'huile moteur, le liquide de refroidissement. C'est ça. Maintenant, le liquide de frein. Alors, le liquide de frein, déjà, il se trouve juste ici. OK. Pour le contrôler, c'est hyper simple. C'est comme tout à l'heure avec la jauge. Si tu regardes bien sur le côté, ici, tu as le maximum que tu peux voir. Et pareil, il faut que ça soit entre le mini et le maxi. C'est la règle. C'est facile à retenir. Celle-là, elle est importante à retenir, mais elle est facile. Évidemment, cette question, je la pose à chaque fois. Mais là, j'ai une petite idée de à quoi sert le liquide de frein. À mon avis, c'est pour faire freiner la voiture. Je pense. Mais comment ça fonctionne ? Tu peux nous dire exactement. Alors, quand tu vas vouloir faire ralentir ton véhicule, en gros, le liquide de frein va venir pousser les pistons, mettre une pression au niveau des pistons. Des pistons. Voilà, des pistons. Et ça va venir, du coup, agir sur tes roues. Et c'est ce qui va faire que ton véhicule va pouvoir s'arrêter par la suite ou ralentir. OK. Pareil, le liquide de lave-glace. Maintenant, je pense aussi avoir une idée d'à quoi ça sert. Je pense que c'est à peu près pour laver le pare-brise. Effectivement, ça peut être utile. Donc, maintenant, à quoi ça sert ? Vraiment ? On a répondu, mais il y a peut-être un peu plus de détails. Exactement. Alors, du coup, le liquide de lave-glace va forcément venir nettoyer ton pare-brise, mais surtout, il va servir à avoir une bonne visibilité sur la route, parce que si ton pare-brise est sale, tu aurais une moins bonne visibilité. Comment on fait pour contrôler le liquide de lave-glace ? Eh bien, c'est simple. Pour contrôler le niveau, il faut qu'on puisse voir juste ici. Alors, ça dépend des véhicules. Sur certains véhicules, du coup, tu vas avoir, pareil, la jauge maxi. Sinon, ici, tu vois, sur ce véhicule-là, il n'y a pas, mais ça, ça compte comme le maxi. Ah, ok. C'est le petit... D'accord, on voit bien là. Et un conseil, en hiver, du coup, on va utiliser un liquide adapté. Est-ce que tu sais ce qu'on va mettre en hiver ? Un liquide qui ne gèle pas. Exactement, c'est ça. Donc, ça s'appelle un liquide anti-gel tout simplement pour éviter qu'il y ait une couche de glace qui se forme sur ton pare-brise. Il y a le lave-glace d'été et le lave-glace d'hiver. Exactement, la glace d'été, c'est surtout pour les moustiques. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est un très beau capot de voiture que tu as là, mais on va devoir terminer l'émission là-bas. Donc, si ça ne te gêne pas. Ça marche, je te suis. Allez. Maintenant, qu'on sait tout sur les contrôles des liquides du véhicule, est-ce que tu aurais, par exemple, pour nous, une anecdote ou pas forcément, mais au moins les difficultés que rencontrent tes élèves sur ce sujet-là ? Alors, ça va plus être sur où se trouvent les réservoirs. Ah oui. Tu vois, donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de bien apprendre ses symboles, puisque comme tu as pu le voir tout à l'heure, il y a des symboles qui sont sur chaque réservoir. Donc, si on connaît son symbole, on sait à quoi le réservoir correspond. Et c'est beaucoup plus simple d'un seul coup. Oui, c'est plus rassurant d'arriver et de se dire « Ok, je sais très bien que c'est là et là ». Et surtout que ça dépend des voitures ou pas ? Sur certains modèles, oui, effectivement, tu as des schémas qui vont être différents, des petits dessins différents. Par exemple, pour le liquide de refroidissement, tu peux avoir soit un thermomètre, soit une main qui chauffe. Ah oui. C'est assez clair quand même que c'est le liquide de refroidissement. Oui, c'est pas un dessin de chat ou un chien. Non, ça va. Sinon, c'est un peu relou. Exactement. C'est assez bien fait, normalement. Mais ça va. Très bien. Moi, en tout cas, je crois que je suis incollable encore. Ça y est. Incollable ? T'es sûr ou pas ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai très peur à chaque fois. Allez, on se fait un petit vrai ou faux ? Ah, c'est un vrai ou faux cette fois ? Un vrai ou faux, allez. Ok, d'accord. On change un peu. Vrai ou faux, vas-y. Ok, alors, un vrai ou faux ? Je peux mettre de l'eau dans le liquide de refroidissement. Faux ? Faux. Yes. C'est faux. C'est pas bien. L'eau, c'est pas bien. Enfin, si, mais dans d'autres circonstances. Pas là. Exactement. Pas pour la voiture. Ok. Ok. J'ai un point là. T'as un point. Sur combien ? Allez, on en fait trois. Ça va. Deuxième question. Vrai ou faux ? Le liquide de frein se consomme ? Oui. Vrai ? Il se consomme ? Je te fais hésiter. Oui, forcément. Il doit se consommer. Sinon, il ne baisse pas. Non. Le seul liquide qui n'est pas censé se consommer. On a dit, si jamais il n'y en a pas, il faut aller voir le garagiste. Oui, mais comment tu sais s'il y en a... À un moment donné, il y en a et il n'y en a plus. Donc, il s'est consommé. Non. Il n'est pas censé se consommer, justement. Le liquide de frein, c'est le seul qui n'est pas censé se consommer. Comment il s'enlève, alors ? Parce qu'il y a des fuites, généralement. C'est pour ça qu'il faut aller voir le garagiste. C'est infini, alors, s'il n'y a pas de fuites. Voilà, exactement. La troisième question, comment je contrôle l'huile moteur ? Alors, il faut... Ah non, pardon, c'est un vrai ou faux ? En fait, j'ai appris mon rôle, en fait. On refait tout. Tu veux refaire les questions ? Alors, vas-y, dis-moi, bonsoir. Alors, je vais le transformer. Donc, pour contrôler l'huile moteur, du coup, tu dois regarder la jauge en transparence. Vrai ou faux ? Euh... Ah, il y a un piège, là. Il y a un piège, non ? Je ne sais pas, moi. Vrai ? Vrai ? Oui. Non. Oui, c'est le piège. C'est l'autre qui est transparente. Exact. C'est tous les autres, en fait. Il n'y a que l'huile moteur. Tu n'as que l'huile moteur ou c'est la tige. Tu te rappelles, au début, je t'ai expliqué. Oui, c'est ça. Et là, une couleur vive. Oui, c'est ça. Elle a retenu un truc, quand même. Couleur vive, il fallait me dire. Est-ce qu'elle a une couleur vive ? Oui. C'était trop facile. Oui, c'est vrai. Cassandra, je termine cet épisode sur une note plutôt négative, me concernant. C'est... Oui. Combien j'ai eu, là ? Ben, tu as eu un sur trois. Bon. J'espère que vous avez fait mieux, vous. Oui, j'espère. C'était un exemple à ne pas suivre. Le mien, voilà. Mais on va terminer cet épisode comme ça. Je n'ai pas le choix. Voilà, on ne vous ment pas. On ne triche pas. J'ai vraiment eu une réponse, tant pis. Mais en tout cas, on avait fait un épisode avec Curtis que vous pouvez aller voir, qui était sur les panneaux du Code de la route. Donc, je vous invite fortement à aller réviser ça aussi. C'est très important. Tout est très important. Et merci encore une fois, Cassandra, d'avoir été avec moi. Merci à toi. Vraiment. Et puis, écoutez, en attendant, révisez bien comme on vous a dit. Et puis, à très vite pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501